Musique Je m'appelle Franck Guéguéniat, je suis l'un des vice-présidents de Caen-la-Mer en charge de la communication, du numérique et de l'attractivité de la communauté urbaine de Caen-la-Mer. La communauté urbaine est une communauté littorale qui bénéficie de 10 km de littoral. C'est une communauté aussi fortement étudiante avec 34 000 étudiants. Nous comptons à peu près 276 000 habitants pour une zone d'attractivité qui dépasse très largement les 470 000 habitants. Enfin, c'est aussi une communauté dynamique sur le plan économique puisque nous comptons 25 000 entreprises qui emploient et qui recrutent au quotidien. Enfin, sur le volet touristique, nous accueillons, lorsque tout va bien, à peu près 28 millions de tourisme en temps normal. Enfin, en termes de compétences, elles s'organisent autour du pôle d'aménagement du territoire, autour d'un volet économique, notamment avec l'animation et le développement du tourisme. Enfin, nous avons aussi une gestion de services d'intérêt collectif, que ce soit la gestion de l'eau potable, de l'assainissement, des collectes de déchets. Et puis, pour permettre une fluidité de toute notre population, nous avons la gestion des déplacements et de la mobilité. Enfin, la communauté urbaine de Caen-la-Mer porte aussi une politique ambitieuse en termes de villes et d'habitats. Ça nous semble important d'accompagner une manifestation comme le TEDxCamp, qui est à la fois un marqueur de modernité, comme notre territoire, mais aussi une dynamique importante en termes d'initiatives et de savoir-faire. Ça nous semble essentiel de pouvoir nous y associer et de nous en inspirer. Les valeurs peuvent être résumées autour de trois axes. La recherche, tout d'abord, parce que nous avons un passé fondateur avec une université qui a été créée en 1432. Cette création de cette université s'inscrit pleinement avec des valeurs communes et la volonté du territoire et de TEDx. Mais c'est aussi une dynamique positive avec ces valeurs de territoire universitaire et humaniste. Le deuxième point important, c'est autour de la paix. Évidemment, les plages du débarquement sont foncièrement inscrites dans notre passé. Et nous avons tout un vecteur d'activité qui tourne autour de cette notion de paix et de liberté. Par exemple, je pense au concours de pleuidroyerie qui existe au mémorial de Caen. Je pense aussi à la dynamique régionale autour de la paix avec des événements très positifs tels que le Marathon de la liberté, les Rochambels, qui est une course féminine très importante qui lutte contre le cancer. Et puis aussi, pour revenir au centre de cette activité, de cette dynamique de recherche, de dynamique positive, nous avons aussi un certain nombre de librairies indépendantes qui font la richesse de notre vie au quotidien. C'est une dynamique porteuse. Parce que sans ces invisibles, que ce soit au quotidien, nos vies seraient foncièrement changées. Il suffit pour cela de s'imaginer notre quotidien sans les transports en commun, la collectivité, la collectivité des déchets, l'assainissement, la distribution de l'eau potable et bien d'autres services qui sont tenus par ces invisibles. Donc tous ces invisibles nous permettent de vivre, de bien vivre et de porter nos projets. Donc ils sont essentiels et pour tout dire, ce thème invisible est plutôt bien vu. Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue, ce qui est essentiel. On vous remercie aussi d'être venu sur le territoire de Caen-la-Mer. Enfin, profitez pleinement de ces différents talks des speakers de façon à ce que vous puissiez en être totalement inspiré. et plus tard, nous souhaitons évidemment que vous puissiez, lors de votre départ de Caen-la-Mer, être de bons ambassadeurs des valeurs que nous partageons, vous et nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501